Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans des tableaux de distribution, mais avec lesquels il y a de l'algebra. Donc, on va aller voir les principes fondamentaux pour être capable de résoudre un tableau de distribution avec de l'algebra. Donc, les tableaux classiques où est-ce qu'il peut y avoir de l'algebra vont faire référence à différentes valeurs. Par exemple, ici, dans mon tableau, ce que je remarque, c'est que toute l'algebra est concentrée dans une colonne, c'est-à-dire la colonne des fréquences. D'ailleurs, le total des fréquences et des angles, tu le connais toujours. Donc, ici, la première étape, ça va être d'indiquer que le total des fréquences est toujours de 100 %, puis que le total des angles, il vaut toujours 360 degrés. On s'entend? Donc, à ce moment-là, on va être prêt à faire le calcul. Si je veux trouver quelle est la valeur de x, donc ma première étape ici, ça va être la valeur de x. Ça va se faire en faisant une équation, puis mon équation, c'est que le total donne 100. Donc, 2x plus, pas plus, moins, moins 5 plus 3x moins 15 plus x est égal à 100. On va réduire tout ça, ça va me faire 6x moins 20 est égal à 100. On va faire plus 20 de chaque côté. Une fois que je vais avoir trouvé la valeur de x qui est de 20, je suis capable de calculer que 2x moins 5, c'est 2 fois 20 moins 5. Donc, 2 fois 20, 40 moins 5, ça fait 35. Ça fait que ça, c'est 35. Que 3x moins 15, c'est 3 fois 20 moins 15. 3 fois 20, ça fait 60 moins 15, ça fait 45. Donc, 45. Puis que mon x ici vaut 20. Puis si je valide tout ça, bien, ça fait effectivement 100 au total. C'est possible que tu aies aussi à trouver le total. Donc, deuxième étape, moi, je trouverais le total. Bien, le total, ça se fait par un produit croisé. Si je regarde ces cases-là ici, ça, ça, ça et ça, ça forme une proportion qui serait que 168 sur x est égal à 35 sur 100. Ce qui va nous faire que 35x est égal à 168 fois 100 et on va diviser par 35. Donc, 168 fois 100 divisé par 35. Ce qui me donnait 480. x vaut 480 personnes. Donc, je vais être capable de placer mon 480 personnes à l'intérieur de mon total ici. Puis pour calculer les autres cases manquantes, ça se fait relativement bien. Donc, j'ai débloqué ma situation algébrique à l'aide du total ici. Donc, on peut continuer pour le reste, mais l'essentiel, je viens de le faire. J'aurai le même principe à l'aide de mes angles. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une équation, j'ai un total de 100 pour les fréquences puis un total de 360 pour les angles. Donc, je vais additionner, donc, première des choses, valeur de x. Donc, je vais avoir x plus 3x moins 70 plus x moins 20. Ça va me faire, c'est égal à 360. Ça va me faire 5x moins 90 est égal à 360. Je vais faire plus 90 de chaque côté. 5x est égal à 450. Divise par 5, divise par 5. x est égal à 90. Donc, ici, j'ai 90. 3x moins 70, c'est 3 fois 90 moins 70, ça fait 200. Donc, 200 degrés. Puis, x moins 20, c'est 90 moins 20, ça fait 70. Donc, 70. Je peux vérifier l'addition de mes trois angles. Donne bien 360 degrés. Je vais être capable, après ça, d'aller trouver mon total des effectifs avec un beau petit produit croisé. Ici, ici, ici et ici, ça me forme un produit croisé, une proportion. Donc, je vais juste rapetisser ça un petit peu parce que, clairement, c'est trop gros. Et j'y vais avec deux total effectifs avec 14 sur x égale 70 sur 360. 76 égale 14 fois 360. Divise par 70. x va valoir 14 fois 360 divisé par 70. 72. Donc, il y avait 72 personnes, puis on peut résoudre le reste avec des produits croisés. C'est relativement simple. Une case de plus. On va aller dans le bas ici. Je te rappelle que tu as toujours l'information. Dernier exemple. Le total des fréquences est toujours de 100. Le total des angles est toujours de 360. Je veux trouver la valeur de x. Première étape. Valeur de x. Et pour trouver la valeur de x, je ne peux pas trouver cette case-ci, ni cette case. En fait, je pourrais les trouver en faisant des soustractions, mais je me ramasserais quand même des valeurs algébriques. Je ne peux pas faire une équation addition de valeurs qui donne 100 ou qui donne 360. J'ai des cases qui sont vides. Donc, pour trouver ça, il y a une façon assez simple. C'est de chercher des cases qui forment un produit croisé. Donc, pour trouver ma valeur de x, je vais faire ça avec les cases bleues. Ça va être cette case-ci, cette case-ci, cette case-ci, et cette case-ci. Pourquoi? Parce qu'elles forment les quatre coins d'un rectangle. Donc, je vais faire x sur 100 est égal à 4x moins 12 sur 360. Produit croisé, 360x, on a déjà fait ça, égale 100 fois 4x moins 12. Je te rappelle qu'il faut remettre une parenthèse parce qu'il y a une distributivité à se faire. Ça va faire 360x égale 100 fois 4x, 400x, puis 100 fois moins 12, moins 1200. On va soustraire les x côté où il y en a le moins. Donc, on pourrait faire, en fait, ici, comme j'aurais plus de x à gauche, je vais enlever à droite. Moins 400x, moins 400x, ça fait moins 40x égale moins 1200. Je divise par moins 40. et x vaut 30. Donc, x vaut 30. Ça, ça me permet de dire qu'ici, c'est 30, que x moins 10, c'est 30 moins 10, ça fait 20. 20 ici. Je pourrais, par soustraction, trouver la case en dessous. Le c, ça serait 50, logiquement. Parce que 100 moins 30 moins 20, ça fait 50. Je pourrais faire 4x moins 12, c'est 4 fois 30 moins 12, ça fait 120 moins 12, c'est 108. Ça, c'est 108 degrés. 6x, c'est 6 fois 30, ça fait 180 degrés. Ce qui fit avec mon 50 % de tantôt. Donc, ça, c'est 180. Puis, je pourrais trouver, par soustraction, ce qui reste dans la case manquante ici. là, il resterait 72. Donc, par déduction, ici, je suis capable de déduire que c'est 50 %. Je suis capable de déduire que ça, ici, c'est 72 degrés. Puis, pour trouver les effectifs, bien, je les ferais avec un produit croisé. Chose que je ne ferais pas ici, c'est pas ça le but de l'exercice. Par exemple, ici, je pourrais faire quelque chose sur 200 égale 30 sur 100. Ou encore, je pourrais faire fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, puisque l'effectif est deux fois plus grand que la fréquence. Mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'était de débloquer la situation à l'aide de l'adjette. Donc, voilà tout pour ces notes de cours pour ce chapitre. Sur ce, je te laisse à tes exercices. de l'adjette.